Salut à tous, on se retrouve exactement où je vous ai laissé la dernière fois sur cette vidéo de chunk loader. Donc je viens d'arriver dans l'Everspace, cette zone qui sert de monument de la victoire avec plein de petites zones aussi auxquelles je n'ai pas accès pour l'instant en tout cas. Plein de petites cellules et surtout notre ami, pas beaucoup avec les shaders, Warlock donc qui me vend la clé de la chambre contre un Tripwire hook et les saplings. Donc les saplings j'en ai, j'ai du bois, j'ai pas mal de choses déjà. Il me manque un lit pour passer la nuit de manière sereine et donc on a ici les monuments. Donc il faut un coffre, de la cobblestone, de la terre, un bloc d'or, magma bloc, un piston, de la brique rouge du nether, une citrouille, un jukebox, un androde, un stand à boisson, enfin à breuvage, un beacon, un underchest, une enclume, un bloc de slim, une lanterne aquatique, une balle de foin et de la terracotta jaune. Donc j'ai déjà normalement la cobblestone et la dirth, donc je dois pouvoir aller ici. Et voilà, compléter deux étapes les plus simples. Donc vu que j'ai visité cet endroit, je vais retourner dans l'Overworld et je vais essayer de me fabriquer un lit. Donc là on voit par contre que ma zone en fait d'accès pour l'instant c'est vraiment que c'est que c'est 3 par 3, 3 par 3 cases. Bon alors déjà le coffre ici, qu'est ce que je peux mettre dedans ? J'ai eu un script, script 2, il faudra que je lise ça, je pense que c'est pour les monuments que j'ai complétés. Alors le guide j'en ai pas besoin, la tête j'en ai pas besoin, je vais mettre une partie de ma pierre qui va vraiment servir pour les cas d'urgence. Voilà, il faut que je garde des ressources. Enfin après de toute façon, vu qu'on ne perd pas des ressources quand on meurt, en fait c'est utile mais j'ai pas non plus un besoin vital de garder des ressources de côté comme sur un skyblock classique où la mort peut être facilement la fin de toute l'aventure. Alors, jour 1, qui suis-je ? Où suis-je ? Qu'est-ce que je suis ? Je me rappelle pas de l'essence d'hier, ni de comment je suis arrivé ici. Il semble que cet endroit est tout ce qui existe actuellement. Peut-être qu'un jour je pourrai reconstruire le monde qui a été perdu. Mais j'ai vraiment pas beaucoup de chance d'y arriver. J'ai observé une curieuse chose pendant la nuit. Il apparaît que des régions entières du monde vides apparaissent. J'ai pris mes outils et exploré ce morceau de terrain pour trouver des ressources. D'après mes observations, chaque morceau de terrain, chaque chunk est riche en nouveaux matériaux. Je me demande quelque chose. Je suis dans une plaine, c'est-à-dire que potentiellement des mobs pourraient apparaître sur ces zones. Voilà exactement ce que je disais. Et ça, ça me plaît pas trop. Donc il s'agira d'éclairer au maximum. Alors je ferme mon lit ici, mais j'aime pas trop parce que c'est dire que le lit va disparaître. Enfin, pas le lit va disparaître, mais je vais être éjecté du lit quand je sors, si la mécanique n'a pas changé. Testons quand même. Voilà, un joli lit tout blanc. Je reprends tout ce qui m'appartient. Et je meurs. Donc j'ai eu un achievement. D'accord, on peut pas dormir. C'est quelque chose qui n'est pas autorisé par le jeu apparemment. Du coup, j'espère que le créateur de la carte a pensé à faire que les nuits durent moins longtemps. Enfin, que le temps passe plus vite pendant la journée parce que ça a l'air apparemment. Il y a des nouvelles plateformes qui apparaissent. C'est toujours un temps plus vieux. Je vais détruire ce lit que j'ai placé. Ah oui, effectivement, il y a un peu du lag. Là, c'est vraiment les nouveaux chunks qui sont en train d'apparaître. ou des grands arbres là-bas. De nouveau, le même genre de cahut ici. Je n'ai plus assez de cobblestone pour fabriquer un four. Un four. Bonjour. Forcément, il y a plein de monde qui arrive. Et j'ai utilisé toutes mes bûches avant pour bloquer le passage. Ah non, je les ai laissés en haut. Pas très utiles comme protection à utiliser de la terre pour l'instant. De toute façon, il faut que j'aille en rechercher. J'espère quand même que cette pluie torrentielle va s'arrêter. Et je vais essayer cette zone. Il y a des creepers, mais ça a l'air quand même la zone la plus safe. Ah, pas mal ça. Les mobs ne peuvent pas abîmer le terrain apparemment. Là, il me faut des graines. Il me faut de la terre. Je n'ai pas gardé les eaux sur moi, bien sûr. Je pense qu'un peu après, je vais mettre une protection autour des ponts naturels qui apparaissent avec les chunks. Pour empêcher que les mobs puissent venir dès le début. Voilà pour l'instant, ma priorité. Alors, comme avant, je vais bloquer. Je vais bloquer ça. Et je prends du bois. J'ai ma table de craft, ouais. Non, pas ça. J'ai besoin de... J'ai besoin de cailloux aussi pour fabriquer un four. J'aimerais bien me fabriquer un four directement. Je ne serai pas une mauvaise surprise qui est spawnée. En attendant. 8, parfait. Par contre, il faut que je fasse attention. Il faut que je me souvienne bien que les choses disparaissent si je les laisse sur un chunk en partant. Donc, dès que la nuit arrive, il faut absolument que je reprenne tout ce que j'ai laissé. Et la pluie continue toujours. Et la pluie continue toujours. Donc là, je vais faire ce que j'ai ce que j'ai dit à vous. En fait, je vais faire un chemin de terre en espérant que avec la pluie ça ne va pas arriver. Mon but, c'était de faire un chemin de terre comme ça pour amener de l'herbe normale jusqu'ici de manière à avoir toujours de l'herbe à disposition. Ah mais je crois que c'est déjà en train de se coucher ou je rêve. En tout cas, même s'il est en train de se coucher, au moins j'ai mon truc, j'ai mon chemin qui est en train de se faire. Alors ici, il y a encore des zombies et tout. Est-ce que je peux faire quelque chose avec cette laine ? Non. Voilà, laissons ça où ça en est et je vais essayer de récolter un peu de charbon. Et un peu de pierre par la même occasion. Je sens que là, ça va être pénible de récolter du charbon sur celui, sur ce chunk. Du coup, est-ce qu'il y a quelque chose ici ? Oui, il y en a. Est-ce que je vais avoir besoin de charbon ? Je vais avoir besoin de fer, si possible, très bientôt. On va recommencer à être efficace. Ah c'est bon, c'était juste le zombie qu'il y avait là-bas. Le journal disait qu'il y avait beaucoup de ressources, mais pour l'instant, il y en a. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit si riche que ça comme région. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Je peux au moins faire, alors déjà, je vais pouvoir faire une torche, enfin quatre torches. Les ombres s'accumulent, mais il ne fait pas encore nuit. Profitons. Il faut que j'accède à la chambre des dieux, parce qu'apparemment, c'est dans cette chambre des dieux qu'on peut augmenter la taille de la zone. Il n'y a rien d'autre d'intéressant ici. Je vais aller jeter un coup d'œil dans cette zone, même si c'est dangereux. Il y a des chiens, enfin des loups. Ils n'ont pas l'air agressif. Il y a apparemment encore un zombie. Il y en a même plusieurs. Il doit y avoir des cavernes. Il y a des cavernes. Il y a des cavernes. J'aimerais bien avoir quelques saplings en plus. Mais ça va être pour une autre fois. Je disais que je voulais boucher ce passage. Ils ne peuvent pas passer de toute façon. La nuit est en train d'arriver. Ce serait bien que j'ai au moins une torche par étage. Du coup, je vais installer mon four ici. Et mon dernier charbon. Et c'est pendant la cuisson et la nuit qui va arriver. Que moi, je vais vous laisser. Vu que ce n'est pas la peine de vous montrer pendant la nuit. Mon pont n'aura pas marché. Oula. Et donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ou à me suivre sur Twitter. Et moi, je vous retrouve lors de la prochaine vidéo sur cette série. Bye bye.